Donc je voulais très rapidement vous expliquer pourquoi je pense que les gouvernements français et américains n'ont aucune légitimité morale pour imposer aux populations africaines, russes, etc. des sanctions économiques et militaires. Pourquoi je dis cela ? Parce que pour moi, il y a quelque chose au fait qui me surprend autour de ce qui se passe en ce moment en Ukraine avec le traitement réservé aux informations que les médias donnent déjà, que les médias sont en train de propager. Cela ne m'étonne pas. Ce sont des médias propagandistes qui sont là pour faire de la mauvaise propagande du gouvernement invisible sur les populations. Mais au-delà de l'aspect propagande qui se déroule, il y a aussi cette guerre économique et militaire que les Occidentaux imposent par exemple en ce moment à la Russie, mais aussi à des pays africains comme le Mali, Centrafrique, etc. Des pays africains qui ont refusé, qui ne veulent pas subir une invasion de l'armée d'occupation française, qui ne veulent pas accepter la dictature de l'État français avec son armée sur les territoires africains. Donc, pour moi, je dis que les gouvernements français et américains n'ont aucune légitimité morale pour imposer aux populations africaines et à la Russie des sanctions économiques et militaires, tout en soutenant, vous voyez par exemple, les pires dictateurs totalitaires qui existent pour assurer, si vous prenez l'Afrique par exemple, l'État français et l'État américain soutiennent les pires dictateurs totalitaires qui existent pour assurer le bon fonctionnement de leur politique d'exploitation des richesses africaines et d'Amérique latine. Tout le monde le sait, tout le monde voit ce qui se passe. Donc, pour moi, ils ne peuvent en réalité nous imposer des régimes narco-paramilitaires d'extrême droite. Si vous prenez la Colombie, la Colombie est dirigée par des paramilitaires d'extrême droite avec à la tête de la Colombie le président Ivan Duque, qui n'hésite pas, où des militants de droits de l'homme, des afro-descendants se font assassiner sans que la communauté occidentale ne s'indigne. Récemment, on a vu en Colombie des millions de Colombiens dehors, la police n'a pas hésité à leur tirer dessus. Donc, quand, dans le même temps, des pays comme les États-Unis et la France, l'Union européenne cautionnent des choses des dictateurs totalitaires sur le continent africain ou en Amérique du Sud, dans le même temps, les voilà maintenant qui sont là en train de vouloir condamner la Russie en disant que la Russie ne respecte pas le droit de l'homme, qu'en Russie, il n'y a pas de démocratie. Comment les pays comme les gouvernements, parce que quand je parle de la France, je parle du gouvernement français, puisque les Français eux-mêmes sont opprimés par ce gouvernement dirigé par l'usurier que je surnomme Macron-Poléon avec son ministre des Affaires étrangères, que je surnomme Basile Zaharoff, le ministre de la mafia bretonne, qui n'hésite pas, par exemple, à s'en prendre aux autorités maliennes, qui dénoncent le jeu double trouble de l'État français au Mali. Donc comment des pays comme la France, les États-Unis, peuvent venir prétendre aujourd'hui combattre la dictature de Poutine pour préserver la fameuse démocratie ? Vous savez ce mot que les Occidentaux, que le gouvernement invisible n'hésite pas, la bourgeoisie criminelle, la bourgeoisie comprador n'hésite pas à brandir un peu partout sur les médias propagandistes pour dire qu'on intervient pour préserver la démocratie. Donc comment la France et les États-Unis peuvent préserver la fameuse démocratie occidentale en danger en Ukraine avec une supposée invasion russe qui se déroule où on nous dit que Poutine veut envahir l'Ukraine ou que Poutine est en train d'envahir l'Ukraine, etc. Je répète encore une fois que personne n'est pour la guerre, on n'est pas pour la guerre. Mais si aujourd'hui, beaucoup de personnes, voire même ici en France, 90% des Français soutiennent Poutine, ce n'est pas parce que Poutine est en train de faire la guerre ou ce n'est pas parce qu'il y a des innocents qui se font tuer par cette guerre. Non, ce n'est pas le cas. C'est tout simplement à cause de l'hypocrisie des gouvernements occidentaux, de l'Europe, de la France, des gouvernements africains qui font pire que Poutine, mais ferment les yeux et font semblant de ne pas le voir. Et là, se pointent tous pour former l'association de malfacteurs pour essayer de condamner. Parce que les gens ne sont pas pour la guerre. Personne ne peut être des gens en train de se faire tuer. Donc aujourd'hui, voir les États-Unis, la France, l'Europe, l'OTAN venir dire qu'en Russie, ils sont là, en Ukraine, ils sont là pour préserver la démocratie et que la Russie est en guerre contre l'Ukraine. En réalité, en Ukraine, ce n'est pas la Russie contre l'Ukraine. C'est la Russie contre l'OTAN. Oui, c'est la Russie contre l'OTAN, l'Occident, la France, l'Europe, les États-Unis. La guerre qui se déroule en ce moment en Ukraine, ce n'est pas juste entre les Ukrainiens et la Russie, mais c'est l'occasion pour l'Occident, l'Occident, les États-Unis, l'OTAN ont trouvé l'occasion pour faire la guerre directement, par procuration, par proxy à la Russie. Donc, quand Macron, vous savez, et Biden, qui sont les alliés indéfectibles du Qatar et de l'Arabie Saoudite, oui, je prends toujours l'exemple du Qatar et de l'Arabie Saoudite, deux pays qui financent le terrorisme, nous le savons, dans le monde, qui financent le terrorisme sur le continent africain, là où l'armée française occupe en ce moment les terres africaines, au nom de la fameuse guerre contre le terrorisme. Mais la vraie vérité, c'est une guerre économique pour enrichir les multinationales, qui sont les amis de Macron et son gouvernement. Donc, si les États-Unis et la France sont les alliés indéfectibles et fidèles des pays comme le Qatar et l'Arabie Saoudite, qui sont des financiers qui financent le terrorisme dans le monde et qui ne connaissent ni les concepts de démocratie, je dis bien ni les concepts de démocratie, ni même celui des droits de l'homme, comment c'est possible que les États français et américains peuvent nous parler de respect, de droits de l'homme, de manque de démocratie de la Russie ? Pour moi, je dis bien pour moi, les États français et américains doivent s'abstenir de donner des leçons de démocratie aux autres nations, de donner des leçons de démocratie, de nous parler de moralité, parce que ces deux pays ne sont pas des pays exemples en matière de droits de l'homme. Et pour les personnes qui diront non, pourquoi je suis en train de dire cela ? Je vais vous donner des exemples très simples. Pour moi, la France et les États-Unis ne sont pas propres pour donner des leçons de démocratie. Et nous allons commencer, je vais commencer en expliquant par rapport à la France, parce que je vis en France, je vois ce qui se passe en France, je suis un citoyen français, donc quand vous prenez par exemple la France, n'est-ce pas en France que les citoyens gilets jaunes se sont fait massacrer, éborner, tués par les forces de l'ordre parce qu'ils manifestaient en utilisant leur droit constitutionnel qui est de manifester, parce que oui, manifester est un droit constitutionnel. N'est-ce pas Emmanuel Macron, l'usurier qui dirige ce pays, qui a donné l'ordre avec son gouvernement aux forces de l'ordre de tirer sur les gilets jaunes ? Est-ce qu'on a vu une ouverture d'enquête ? Est-ce que la CPI a réagi quand les Français, les gilets jaunes se faisaient massacrer dans les rues ici en France ? Quand des personnes âgées se faisaient tirer dessus au flashball contre, sans le respect des droits humains. N'est-ce pas aussi en France où l'État couvre les violences et les bavions policières de certains policiers au détriment de leurs propres concitoyens à la peau trop bronzée ? Parce que nous l'avons vu, je ne vais pas citer les noms, etc. Mais tout le monde le sait qu'en France, il y a des problèmes de violences policières. Heureusement que ce ne sont pas tous les policiers qui pratiquent. Les filles d'Afrique sont méprisées. J'étais dans des taudis, vous prenez la Guyane, il y a des bidonvilles, c'est la misère totale. Des gens n'arrivent pas à manger, à se scolariser. Pourtant, la Guyane, il y a l'or, il y a les fusées Kourou, etc. La Guyane rapporte énormément d'argent à l'État français. Les Antilles rapportent énormément à l'État français. Et pourtant, on voit les conditions dans lesquelles vivent les personnes aux Antilles. Et je dis encore, n'est-ce pas l'armée française qui tire à balles réelles au Burkina Faso, au Niger, sur des manifestants opposés, je dis bien opposés à l'occupation militaire dans les camps de concentration à ciel ouvert, comme j'aime le dire, qui sont devenus les pays africains. Parce que quand en Ukraine, les Ukrainiens manifestent ou en France ou dans le monde, ça manifeste contre l'armée russe, les médias propagandistes, les agents de l'oppresseur disent que les Ukrainiens sont des braves, sont des héros parce que les Ukrainiens manifestent contre l'armée russe. Mais quand les Africains manifestent contre l'armée d'occupation française qui occupe les terres africaines depuis les fausses indépendances, depuis plus de 70 ans, les médias disent que ce sont des personnes violentes, qu'il y a un sentiment anti-français, que ces Africains sont instrumentalisés, manipulés par des entités et autres. En gros, les Africains n'ont pas la capacité cognitive pour décider par eux-mêmes. et donc le fait que les Africains manifestent contre l'armée d'envahisseurs français, pour eux, c'est une manipulation parce que, voilà, les Africains n'ont pas le droit de manifester. Vous voyez comment on traite l'information, vous voyez comment les médias propagent les choses. Quand c'est en Ukraine, ce sont des héros qui manifestent contre l'armée russe, mais quand c'est en Afrique ou quand c'est, par exemple, en Amérique latine, ce sont des pauvres Africains ou des pauvres latinos qui sont instrumentalisés, manipulés par des entités extérieures. Et je dis encore que, n'est-ce pas l'État français ? Parce que pour les personnes qui ne le savent pas, vous savez, l'objectif, c'est d'expliquer au fait un peu aux personnes qui ne comprennent pas ce qui se passe, le double jeu, l'hypocrisie de ces gouvernements, de ces dirigeants occidentaux qui se sont, qui s'unissent en ce moment contre la Russie. Et je dis encore que, n'est-ce pas l'État français qui a massacré plus de 600 000 Camerounais bamilekés au Napalm ? Oui ! Et 600 000 Camerounais massacrés, génocidés au Napalm par l'armée française. Un million d'Algériens massacrés, génocidés par l'armée française. Alors, est-ce que ça, c'est la démocratie ? N'est-ce pas l'État français qui utilise le terrorisme comme arme de subversion, comme moyen de pression pour tenir en respect les gouvernements et les populations africaines dans le monde ? Nous le savons que pour venir proposer ces services en matière de sécurité, il faut soi-même créer le problème d'insécurité qui permettra de, bien évidemment, proposer ses propres services à ces États qui, en réalité, sont tenus en respect par le terrorisme. parce que, oui, la peur permet de tenir en respect, nous le savons, les gouvernements africains et les populations. Donc, là, je viens de vous expliquer un peu le comportement de l'État français, pourquoi je dis que l'État français n'est pas légitime pour donner des leçons de démocratie aux autres nations et à la Russie. Et quand on parle des États-Unis, les États-Unis d'Amérique, dirigés, nous le savons, depuis un moment par des descendants européens, britanniques, irlandais, français, etc. N'est-ce pas eux qui ont quand même exterminé les vrais autochtones, les Amérindiens, après l'invasion de l'Amérique par les Européens ? N'est-ce pas aux États-Unis où les Afro-Américains, les Afro-Américains descendants des Africains déportés sont aujourd'hui victimes d'une purge totale d'un génocide racial par une police américaine nourrie à l'idéologie du Ku Klux Klan où on utilise les violences policières comme armes de destruction directement sur les Afro-Américains ? N'est-ce pas aux États-Unis que les pauvres ne peuvent même pas se soigner d'un mal de tête car quand on est trop pauvre aux États-Unis, c'est limite une maladie pour la société américaine ? Dans le même temps, voici que les États-Unis donnent des leçons de démocratie chaque jour à la terre entière en disant que dans tel pays il n'y a pas de démocratie alors que dans leur propre pays quand on est pauvre on ne peut même pas se soigner avec un paracétamol quand on a mal à la tête. N'est-ce pas aux États-Unis que le génocidaire Biden, Joe Biden, parce que Joe Biden, ce que les gens ne savent pas, Joe Biden est un génocidaire n'est-ce pas lui, en tant que vice-président d'Obama a fait bombarder l'Irak, l'Afghanistan, la Libye, la Syrie, le Yémen en 8 ans et je dis bien en 8 ans en lâchant plus de 100 000 bombes sur les populations civiles. En ce moment, qu'est-ce qui se passe au Yémen ? Pourquoi les médias ne s'intéressent pas de ce qui se passe au Yémen où l'État français vend des armes, des bombes et complice d'un génocide, des meurtres, de la famine sur des enfants au Yémen ? Il n'y a pas eu une seule invasion américaine que Biden n'a pas soutenue. Les vidéos sont disponibles. Vous allez sur Internet et vous verrez par vous-même que depuis qu'il était sénateur, à chaque fois que les États-Unis sont partis envahir un pays, Joe Biden, le génocidaire, a toujours soutenu cela. Donc ce n'est pas étonnant de voir aujourd'hui le comportement de Joe Biden, le démocrate, le démocrate vis-à-vis de ce qui se passe en Ukraine et contre la Russie parce que ces démocrates, en réalité, ils sont démocrates que de nom mais au fond, quand on creuse, ils n'ont rien de démocrate parce qu'aujourd'hui, c'est quoi ? Tout le monde brandit, tout le monde utilise le mot démocratie, humanisme, humanité, etc. pour venir envahir et faire des guerres. Donc pour finir, je dis bien de quelle démocratie aujourd'hui parlent la France et les États-Unis, l'OTAN, les Occidentaux ? La démocratie imposée par les bombes de l'OTAN sur la Libye faisant ou les 300 000 victimes des bombes les bombes, 300 000 victimes des bombes de la France, de l'armée française entre 2001 et 2021, l'armée française a tué plus de 300 000 personnes dans 13 pays avec ces bombardements. On n'a jamais vu la CPI, on n'a jamais vu l'Union européenne, on n'a jamais vu les Américains condamner cela. La France et les États-Unis n'ont jamais été sanctionnés par qui que ce soit, ni par la fameuse CPI et la dite communauté occidentale, mais vous savez, c'est une communauté des chefs d'État occidentaux du gouvernement invisible. Et on finit en parlant par exemple de la Libye parce que je trouve que c'est l'exemple qui démontre beaucoup de choses. La Libye avait la meilleure économie d'Afrique et l'une des meilleures au monde. Tout ce que Hillary Clinton, Obama et l'OTAN ont fait, c'est de réduire le progrès de 42 ans que Kadhafi, que les Libyans ont réussi à construire en transformant leur pays en pays émergents, pays développés. L'OTAN a réalisé plus de 10 000 frappes aériennes sur la Libye en 2011 avec plus de 500 000 victimes civiles. Et quand les médias, les rares médias ou les populations dénonçaient à l'époque ces bombardements, l'OTAN n'a pas hésité à dire oui, mais vous savez, c'est la guerre, ça fait partie des dommages collatéraux. Alors, pourquoi là, aujourd'hui, en Ukraine, la Russie n'a pas le droit où les dommages collatéraux n'existent plus par rapport à ce qui se passe en Ukraine et donc là, on veut à chaque fois diaboliser, dire que la Russie tue des civils en le faisant à exprès. Donc, lorsque l'OTAN agit, bombarde, détruit des pays, c'est pour apporter la démocratie, mais quand les autres pays se défendent ou font la même chose, ce n'est pas la démocratie. Quand c'est eux, le droit international n'existe pas, quand c'est les autres, alors il faut respecter, on veut imposer le droit international, il faut respecter les droits humains, etc. Donc, moi, je parle en connaissance de cause, par exemple, sur le continent africain, on le voit, Macron n'a pas hésité à soutenir le fils de Déby qui a pris le pouvoir après la mort de son père, tout en condamnant les autorités maliennes, parce que les autorités maliennes, les militaires, ont pris le pouvoir et ne voulaient plus accepter une soumission en diktat de l'État français sur les terres maliennes. On a vu que la France n'a pas condamné le coup d'État au Burkina Faso, la France n'a pas donné des sanctions au Burkina Faso, mais la France a donné des sanctions via la CDAO contre le Mali, parce que la vraie vérité, c'est que quand les gouvernements ou les personnes ne veulent pas se soumettre aux agendas des Occidentaux à l'ordre mondial, ils sont tout de suite stigmatisés, diabolisés, dénigrés comme les méchants. Ça fait combien de temps ? Ça fait depuis que nous sommes petits, Hollywood, les Américains, dans leurs films, font passer les Russes pour les méchants. Vous savez, la russophobie, cette peur des Russes n'a pas commencé avec l'opération des militaires des Russes en Ukraine. Depuis longtemps, depuis que nous sommes nés, quand on regarde les films, les terroristes, quand ils ne sont pas des Arabes ou des Maghrébins, les méchants, ça a été toujours les Russes. Vous prenez même Rocky Balboa, à chaque fois, quand vous prenez Rocky, le méchant dedans, c'était en Russe. Ou quand vous prenez Rambo, que ce soit Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, à chaque fois, les méchants ont toujours été des Russes. Ça a toujours été comme ça. C'est une façon, on a formaté le cerveau des gens, on a formaté le cerveau des Européens, des Occidentaux ou dans la tête, dans l'imaginaire des populations. Dès qu'on dit russe, c'est synonyme de méchant. La preuve qu'on nous dit qu'il y a des méchants russes au Mali qui font des actions en ce moment, qui ne respectent pas les droits de l'homme, qui sont des mercenaires. Mais quand il s'agit des mercenaires occidentaux, vous voyez, c'est la Légion étrangère, ce sont des volontaires, c'est du volontariat, etc. C'est ça, aujourd'hui, le problème. Depuis longtemps qu'on a stigmatisé, on stigmatise la Russie, les Russes. Et donc, aujourd'hui, moi, ça ne m'étonne pas du tout de voir que les GAFA, Facebook, Instagram, etc. autorise les appels au meurtre contre les Russes, contre Poutine ou telle personne. Ça fait partie de leur plan. Ça a toujours été comme ça. Donc, dans tout ça, le peuple doit comprendre que face à cette manipulation, le peuple doit être maître de lui-même. Il ne faut pas réagir avec l'émotion que les médias vous procurent, mais il faut être dans une réflexion que vous-même, vous avez choisi, et non parce que les médias vous procurent de l'émotion en faisant du sensationnel. Moi, des fois, ça me fait sourire, par exemple, quand je vois les reporters, soi-disant, de BFM, CNews, etc. en Ukraine, ils ont des casques, des gilets par balle en train de parler dans la capitale et vous voyez à côté, il y a des mémés qui marchent, les habitants sont là, sans gilet par balle, sans casque, ils sont tranquilles. Mais quand vous les regardez, c'est limite, c'est comme s'il y avait des bombardements et qu'eux, ils sont protégés par des gilets par balle alors que finalement, à côté, non, ce n'est pas du tout le cas. C'est du sensationnel. On essaye de contrôler l'opinion, de contrôler, d'occulter la raison des populations, de la masse qui regarde ces informations pour les tenir en respect. Parce que, depuis que la minorité de personnes a compris qu'elle avait le pouvoir de manipuler la majorité des masses populaires, alors, elle n'hésite pas à utiliser cette mauvaise propagande pour distiller tout et n'importe quoi dans la tête des gens. Donc, je finis en disant que pour moi, voici pourquoi je dis que pour moi, ni l'État français, ni l'État américain, ni Macron, ni Biden n'ont aucune légitimité pour donner des leçons à Poutine pour nous parler de démonstration.